Et bonjour tout le monde, bienvenue avec le masque Family Picnic. On peut le baisser ou pas les gars ? Oui, on l'enlève. On est comme ça, on a un mètre. On fait bien les choses. Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue, bonne nuit. Et en tous les cas, bienvenue pour ce live que vous allez effectivement pour cette captation sonore et vidéo. On va parler du Family Picnic parce qu'on va être positif les gars. On a envie d'y croire et on a envie de danser, on a envie de faire la fête et on a envie effectivement d'assister à ce Family Live Picnic Corum. On est sur l'héliport au Corum et je pense que le spot est plutôt bien placé. Tous les copains sont là. On a effectivement les créateurs de cette édition qui fonctionne plutôt bien à Montpellier. On va en parler dans un instant. On a Tom Pouk, salut Tom. Bonjour. Salut. On a Sébast évidemment qui fait partie du line-up. Et puis on a Ludo, Ludo Rombaud qui s'occupe évidemment. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Salut. C'est beau aujourd'hui. Oui, vraiment on a un super temps et on a un spot plutôt sympa. Écoute, je pense qu'on est sur le toit du Corum. Voilà. Sur ce fameux l'héliport où tout le monde ne peut pas venir déjà dessus. Il ne faut pas sur le toit de Montpellier mais presque. Oui, c'est pas mal presque. Quasiment. On est au BD à 360. C'est vraiment un lieu incroyable et c'est grâce à Montpellier Event qui nous permet d'être ici en ces temps difficiles et qui nous donne accès à ce lieu qui en effet est interdit au public. Et donc le maire de Montpellier devait venir, président de la métropole. Et il paraît qu'il y a le Covid donc il fallait qu'il s'occupe encore de cette histoire. Toute urgence avec le préfet. Évidemment. On l'excuse, on l'excuse. Bien sûr. Parce que la ville de Montpellier est partenaire aussi de ce Family Picnic qui va fêter ses 10 ans. On a quand même des bonnes infos à vous donner et être concret. Déjà c'est une première de faire un live comme celui-là, un peu 100% écolo, autoconsommation. C'est même une première mondiale que vous faites à travers cette captation vidéo. Déjà ce live marque le tout début d'une relation avec la nouvelle ville de Montpellier qui s'annonce d'ores et déjà très prometteuse. Et beaucoup d'échéances ont déjà été fixées sur l'avenir, sur les 6 ans du mandat du maire et de Michael Delafosse. Et donc là en fait c'est la première échéance. C'est un format qu'on voulait et qui nous tenait à cœur depuis un petit moment. Et donc voilà, quoi de mieux que cette situation-là ? Quelque chose d'un petit peu pro, un petit peu carré, beaucoup de vidéastes et de prises de vue. C'est le début d'une collaboration qui s'annonce assez intéressante. Avec des panneaux photovoltaïques, Ludo, c'est ça ? Le petit plus de ce festival déjà, on va en parler, mais surtout de ce live avec Oplatine. Pour en dire trois mots, alors oui, les panneaux photovoltaïques, c'est la première fois que ça se fait en autoconsommation. Donc les panneaux photovoltaïques, alors je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je vais faire un peu le malin. Je sais comment ça marche, d'accord les gars ? Ces panneaux photovoltaïques sont tous reliés et reliés à un ondulateur. Tu me dis si je dis des bêtises ? Un onduleur. Un onduleur. C'est un onduleur qui est stimulé électriquement par le réseau d'EDF, donc transforme l'énergie solaire en électricité qu'on utilise. Donc ils sont 10, ça fabrique à peu près 3550 watts. Je regarde l'huissier. Non, c'est plus l'huissier. 2500 watts utilisés, 3500 fabriqués. Voilà, on fabrique 3500 et on en utilise 2500. Voilà. Donc tout est auto-alimenté, c'est la première fois. Et puis pourquoi pas ? Si nous on peut le faire, pourquoi on ne pourrait pas inciter les gens à avoir un comportement éco-citoyen comme nos amis de Ocean Rescue qui sont là, d'ailleurs. On est un petit peu partout. Ils sont partenaires du family. Je ne me suis pas trompé. Mais c'est ça Ludo en fait. Maintenant c'est un peu un festival qui prend une autre tournure. On va en parler dans un instant, donner quelques dates, donner quelques infos. Mais c'est un festival un peu plus écolo j'ai envie de dire. Il faut s'adapter. Depuis 2016 déjà. Les premières actions fortes, notamment avec Project Ocean Rescue, ça remonte déjà à 2016. Notamment sur le sujet du plastique. C'est vrai que c'est un sujet sur un festival qui est très fort puisque quand tu accueilles 20 000 personnes, ça consomme. Notamment des bouteilles de plastique, du gobelet. Donc on a transformé tout ça. On est passé en éco-cup. On a fait beaucoup d'avancées depuis 2016 sur les sujets. Quasi du zéro déchet en fait. C'est l'objectif. Là on est sur du PLA en fait. C'est de l'amidon de maïs. C'est des verres en amidon de maïs. C'est complètement recyclable industriellement avec quasiment zéro déchet. Donc là c'est quand même, comme on disait, année après année, une évolution qui nous tient à cœur et qu'on continue de faire. Alors est-ce qu'on peut faire mieux pour cette édition 2021, les gars ? On peut toujours faire mieux. Ça c'est sûr. Maintenant déjà il faut, déjà ce qu'on a hâte nous avant de faire mieux, c'est de pouvoir retrouver les gens. Ça c'est quand même ce qu'il faut dire. Parce que là depuis déjà un an, depuis mars 2020, on est privé, que ce soit les artistes, que ce soit nous en tant qu'organisateurs d'événements culturels. Et même que ce soit les lieux comme le Quorum ou la ville de Montpellier. Malheureusement le secteur de la culture était à l'arrêt à cause du Covid. Et donc déjà un message d'espoir aussi qu'on veut donner aujourd'hui. Du coup on va pouvoir utiliser cette situation. Ça nous a fait travailler depuis quelques semaines, quelques mois sur comment réadapter. Voilà le Covid c'est un point important dans le temps. Mais je veux dire ça ne doit pas être une punition qui va nous suivre à vie. Donc nous on est créatif, on est intelligent et on est en train d'essayer de réadapter notre activité. Donc en collaboration toujours avec la ville de Montpellier. On a fait une proposition sur 2021, ça n'a été pas possible à cause du Covid. Mais ça a été déjà validé par le maire, par Michael Delafosse. Pour faire une espèce de résidence sur les dimanches de l'été. Donc toujours au petit bois de la Chaumière. En transformant, cette collectivité est en train de transformer cet endroit qui est un champ, c'est un bois. Une sorte de Family Sunday en fait. Voilà, Family Sunday exactement, c'est comme ça que ça va s'appeler. Et voilà, ils sont en train de transformer l'endroit en ERP, un endroit utile, utilisable. Et avec des alimentations électriques et tout sera monté de manière à ce qu'on puisse l'utiliser nous, Family Pitnick, en tant qu'organisateur de musique électronique. Et si j'ai bien compris, plusieurs autres événements, plusieurs autres animations, plusieurs autres thèmes pourront être installés à cet endroit-là. Ils ont enfin un lieu pour des événements en plein air d'une taille assez importante. Donc du coup, tout sera carré pour diminuer au maximum la pollution. Sébastien, tu viendras tous les dimanches ou au Family Sunday en 2022 ? Tu feras le line-up ? En client ou ? On va être content, on va rendre des bodogues. L'intérêt, c'est vous qui allez ramener le concept, il est là, mais vous allez ramener chaque dimanche, l'année prochaine, du côté de Grammont-Montpellier. À chaque fois, ce sera le même principe, mais avec des DJ différents, une programmation musicale différente. Voilà, c'est ça, c'est une idée qu'on a eue et qu'on a fabriquée dans le sens où on voulait qu'il y ait quelque chose qui se reproduise, qui recommence toutes les semaines à un format plus réduit en s'appuyant sur la réglementation qui était de 5 000 personnes. Donc sur un format de 5 000 personnes, il y a certains de nos voisins qui le font à Barcelone ou en Hollande. Et puis donc voilà, tous les dimanches de l'été, on est parti sur une programmation des artistes qu'on a reçues déjà sur Family Picnic ou alors qu'on n'a pas encore reçues, encadrés des artistes de la région, du Montpellier, de la ville, et qui font partie de notre label Family Picnic Music. Donc ça, c'est 2022. Combien d'avant, quoi ? Bon, 2021, les gars, la question quand même, c'est vite là. Est-ce que Family Picnic est maintenu ? Est-ce que vous avez des infos à nous donner et des dates, et surtout pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui aiment les musiques électroniques et tous ceux qui ont envie de danser, qui ont envie de vivre comme tout le monde ? On a travaillé sur un projet, encore une fois, avec la ville de Montpellier, qui est très productive, et donc on a décidé d'éclater en quatre événements, l'événement principal qui faisait aux alentours de 20 000 personnes. Donc on a décidé de l'éclater en quatre événements de 5 000 personnes qu'on a construits autour du 7 et du 8 août, donc les dates initiales de Family Picnic. Donc il y en a une qui est prévue en juillet, donc le 7 et le 8 août, et une en septembre. Donc on annoncera ces dates-là quand elles seront fixées et validées par la ville, la métropole, pour voir si tous les services peuvent travailler communiquement avec tout ce qui est en train de se faire. Mais c'est la proposition qui a été faite, et il y a une partie déjà qui a été validée, et comme ça on va pouvoir faire ces quatre événements à la place de l'événement principal. Version debout, question bête, mais... Bah c'est ça, en fait, le problème c'est que là on se projette, on anticipe, on travaille, on est dans les starting blocks, les artistes aussi, il y a des petites cases en face des noms, avec évidemment des accords de principe avec les agents, c'est compliqué parce que plus on perd de temps, entre guillemets, par rapport à cette crise du Covid, plus on pourra annoncer, valider officiellement, et se projeter réellement sur du concret, et bien forcément on espère que d'ici la mi-mai, on pourra vraiment se projeter sur cette saison-là. Et puis on a vraiment hâte, c'est de retrouver les gens, parce que ça nous manque, tout simplement, ça manque à tout le monde. Après le concept, l'idée, évidemment pour nous, c'est évidemment de le faire debout, debout avec les buvettes, avec tous les protocoles sanitaires qui sont en train d'être mis en place avec nos collaborateurs, nos partenaires, comme Technopole par exemple, qui nous fait un bon relais avec la culture, et la DGC. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, et dans les jours qui viennent, il y a tous ces protocoles et ces petites ententes qui seront faites pour qu'on puisse réaliser un événement debout. De toute façon, on avait posé la question au festivalier en février, on avait fait un sondage, 80% des participants sur les 2500 réponses reçues avaient dit, on ne veut pas Family Picnic, assis, et d'ailleurs c'était pas que Family Picnic, c'est pour ça que le Hellfest a décidé de ne pas le faire, c'est pour ça que plein d'événements ont décidé de ne pas le faire. L'essence, l'ADN d'un festival de musique, c'est d'être debout, de danser, de se mettre torse nu, de boire une ou deux boissons gazeuses. Mais on en rêve, on en rêve, bordel ! Surtout que si on ne fait pas ça, si on ne trouve pas des conditions pour pouvoir réunir les festivaliers autour d'un protocole sur notre territoire, tous ces festivaliers-là partiront à l'étranger faire de gros festivals qui, eux, ont déjà mis en place les protocoles, valider la réalisation de ces festivals-là, et déjà commencer les pré-ventes. En clair, est-ce que ça n'est pas l'avenir ? Certains festivals en Angleterre sont sold-out pour cet été, et nous, on est là, en France, on est en train d'attendre ce petit signal, tu sais, la lumière verte, on l'attend. Ça va arriver, on reste optimiste. On veut être optimiste. Sinon, c'est où ils iront à l'étranger, où ils feront des petites fêtes dans les bois, torse nu aussi. Est-ce que c'est pas l'avenir des festivals, finalement, de faire des plus petites capacités qui permettent de rassurer peut-être aussi les festivaliers qui voudront revenir, certains hésitent, et puis se dire qu'on ne pourra plus, d'ici quelques années, pour l'instant, faire des festivals de jauge de 20 000, comme vous le disiez d'habitude ? Oui, c'est exactement pour ça qu'on est partis sur cette idée, des Sundays, des Family Sundays, donc sur un format maximum de 5 000 personnes. Meilleure gestion, un peu plus facile à gérer d'un point de vue fluide du personne, d'un point de vue gestion des étrangers, et puis toutes ces petites choses qu'ils font dans la gestion sanitaire qui rendent un petit peu les choses un peu plus difficiles, c'est de là d'où on vient, de toute façon, à la base. Donc le festival est là gros aussi d'année en année, parce que forcément, c'est attractif, et du coup, on travaille aussi pour ça. Maintenant, c'est vrai que le Covid fait prendre conscience à beaucoup d'organisateurs dont nous faisons partie, que oui, c'est très bien d'avoir 20 000 personnes, évidemment, c'est très bien, puisque tu peux faire plus de choses, avec, tu vois, tu nivelles ton budget toujours en fonction de la capacité d'accueil, donc forcément, tu peux avoir une capacité, un niveau de production plus élevé, mais en même temps, nous, Family Picnic, l'âme de Family Picnic, c'est quand même, à la base, si on se replonge en 2012, quand ça a commencé, c'était quand même un événement convivial, et forcément, quand t'es 5 000, t'as plus de convivialité que quand t'es 20 000, donc pourquoi pas ? Et toi, Sébastien, tu l'as vu évoluer, ce festival qui va fêter ses 10 ans, ce Family Picnic ? Je ne sais pas si c'était le premier à Saint-Jean-de-Védas, ou ça devait être le deuxième ou le troisième, non ? Saint-Jean-de-Védas, non, c'est le premier, c'est le premier, j'ai connu celui-là, moi, j'ai connu celui-là, et c'est vrai qu'au fil du temps, je l'ai vu évoluer, et je tire mon chapeau à Ludovic, Christophe et toute son équipe, parce que ça a toujours été crescendo, que ce soit au niveau du lieu, au niveau des gens, au niveau du booking, du plateau artistique, etc., donc voilà, c'est un festival, mais qui a toujours su garder son âme de départ, ce côté famille, ce côté pique-nique, ça ne s'appelle pas Family Picnic pour rien, avec ses jeux d'enfants, c'est... Côté toute génération aussi ? Oui, multigénérationnel, bon enfant, mais qui grossit, qui grossit, et voilà. Une petite info pratique à donner à tous ceux qui nous regardent, qui n'ont pas pu venir l'an dernier aux Family, est-ce que cette année, comment ça se passe au niveau des places, des remboursements, ils sont automatiquement prioritaires pour... Si ça se fait, comment ça se passe ? Ils ont déjà reçu, en fait, le nouveau ticket, pour le 7 et 8 août, pour tous ceux qui ont reporté, ont déjà reçu un ticket en début d'année, là. Après, on avait fait une phase à l'automne dernier où on avait géré, justement, tout ce casse-tête de billetterie, et puis là, forcément, on attend de pouvoir annoncer les fameux 4 événements dont on parlait, pour... On a même un 5ème, en fait, pour tout dire. Je ne sais pas si Christophe veut en parler. On peut le dire aussi, pas de boarding family à l'aéroport cette année parce que l'aéroport, le tarmac, tout ça, ils refont. Donc, vous avez un plan B. C'est ça. On a un joli plan B. Ça fait quelques fois qu'on sollicite le maire de Béziers qui nous surprend de plus en plus parce que c'est un mec qui est super ouvert d'esprit et chaque fois qu'on lui propose un truc, il nous dit pourquoi pas. Et là, on lui a proposé de faire un événement le 9 octobre dans les arènes de Béziers avec Boris Bréjat et on lui a dit ça serait bien de le faire, c'est un bon artiste, bonne musique et puis autour de Family Picnic, ça peut être sympa. Il nous dit pourquoi pas. Et donc, merci Robert Ménard. On y va. On y va. Donc le 9 octobre, Boris Bréjat dans les arènes de Béziers avec en plus une mise en valeur, une mise en vue des arènes qu'on travaille déjà dessus depuis un petit moment, ça va être assez hallucinant. Boris Bréjat là-dedans, écoute, ma ville où je suis né, c'est parfait. On est en train de préparer un petit quelque chose de folie. Si tout pouvait se dérouler comme prévu, ce serait vraiment génial entre ce Family Picnic effectivement 7 et 8 août au tour, une date en juillet, une date en septembre et puis une date en octobre dans les arènes de Béziers, la boucle est bouclée et ce serait top. Oui, en plus de ça, ces places qui ont été reportées sur cette année-là, sur cette année, donc le 7 et l'8 août, vu qu'il y a quatre événements, suivant le montant des pré-ventes qui a été pris et tout ça, on rentrera un peu plus dans les détails sur nos réseaux et tout ça et sur notre site internet, mais ils auront à la place ou un jour ou deux jours, tout ça pour que personne n'y perde, et bien au contraire qu'ils soient un petit peu gagnants évidemment. On devrait avoir une offre suffisamment belle et étalonnée dans le temps entre juillet et octobre pour que tous ceux qui n'ont pas pu venir en 2020 puissent venir cette année en espérant évidemment qu'on puisse faire les événements. Bon, en attendant, se retrouver soit assis, soit debout, il y a toujours ces lives, ces captations sonores et vidéos comme ce live ici sur l'héliport du Corum qui est une première encore, on le dit, même mondiale parce que aussi économie d'énergie qui est un peu la philosophie du family aussi de faire un family écolo, quasi zéro déchet pour les prochaines éditions et ça permet de danser depuis son canap en attendant, ça permet à des DJ aussi peut-être de se réinventer et puis de patienter en attendant de refaire la fête tous ensemble. Tu vois, regarde Julien à côté de toi, tu as un petit cube avec un logo et tous ceux qui nous regardent et qui font de la musique aussi, il faut savoir qu'on est un label, on ne fait pas non plus qu'un événement, on est aussi un label maintenant depuis 2018 et on est très ouverts justement aux démos, on en reçoit beaucoup de plus en plus mais un peu partout dans le monde, on aimerait bien aussi passer un petit message aux gens d'ici, de Montpellier, de la région, de l'Occitanie. N'hésitez pas, envoyez-nous vos démos, on a un label, on a une structure qui maintenant nous permet de mettre en avant aussi des nouveaux talents. D'ailleurs, je profite de ce moment pour pouvoir remercier l'entreprise Barthès de Montpellier-Rennes qui nous a installé gentiment tous ces panneaux et qui a fait tout le montage avec tout le matériel qu'il faut pour qu'on puisse avoir une production sereine équilibrée et stable et je remercie aussi mes vidéastes qui ne pourront, on ne va pas dire qu'ils me détestent mais on va dire qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour s'adapter sur ce toit du courant. Parce que là, c'est quand même deux jours de montage, on écoute, on l'apprécie mais aussi en coulisses, c'est aussi de se dire, on se fait quand même un petit délire, c'est parti d'où en deux secondes cette histoire de se dire on va faire un live family pique-nique quorum ? Officiellement, c'était une réunion de bureau où on a trouvé des choses à faire et à avancer pour cette ville. C'est Sébast aussi parce qu'il mixe souvent chez lui sur les réseaux sociaux, t'sais, dis moi, j'ai envie de sortir moi. La vérité, c'est que Sébast s'est venu voir pour me dire et on serait pas un truc sur le toit du quorum ? Et moi, j'ai dit mais Sébast mais t'es fou, on nous dira jamais oui. Comme ça entre nous. Et il m'a dit bah si, viens, on y va. Et puis regarde, on a contacté Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier par l'intermédiaire de tous ses collaborateurs et puis regarde, voilà, on est là. Et aujourd'hui, vraiment, ce live, c'est vraiment le début d'une belle collaboration. On a ce sentiment-là de pouvoir repartir sur vraiment de très belles bases pour Family pour se projeter comme le disait Christophe sur le mandat donc 5 ou 6 ans déjà. On a déjà ce cadre-là et ça, c'est bien pour nous en tant qu'organisateur d'avoir cette sérénité. C'est très important de se sentir bien et de pouvoir être en confiance et d'être considéré aussi comme un acteur culturel à part entière parce que comme tu le sais, les musiques électroniques souvent, encore dans ce pays, ont un petit problème de considération notamment au niveau du ministère et c'est intéressant qu'une métropole comme Montpellier nous soutienne à fond et aujourd'hui, c'est vraiment la preuve de ce soutien. Et puis Montpellier, capitale de la culture avec toutes ses banderoles. Et avant-gardiste aussi parce que comme on disait, ça ne s'est jamais fait ici. Donc sous ce format, panneau solaire sur le toit du Corum, ça ne s'est jamais fait. Donc encore une fois, Montpellier, Family Piggy, on est avant-gardiste et on n'est pas plus fiers de cette situation. Et puis un live qui s'écoute mais qui surtout se regarde de plus en plus. C'est ça aussi une captation à l'intérêt, c'est de mettre des images de ouf pour faire en sorte que je vais le regarder. Je ne vais pas uniquement l'écouter mais je vais vraiment regarder un petit peu d'en mettre plein la vue. C'est devenu incontournable maintenant. C'est ça. Le Covid, parce que tout le monde en fait des lives. Par la force des choses, le Covid a mis en avant le live stream parce que forcément, il n'y a que ça. On ne peut faire que ça. Donc on va offrir des émotions. On va essayer. On a une super équipe. On a plus de 10 personnes qui ont mobilisé aujourd'hui aux vidéos. On a des plans drones assez incroyables que vous allez découvrir. Et on a de la super musique aussi puisque Sébast va bientôt passer derrière les machines d'ailleurs. Il a un peu le stress là, non ? Après, il y a quand même un point important, c'est que quoi qu'il arrive, même le meilleur live qu'on pourrait faire en stream et en rediffusion, un festival, ça reste un festival. C'est clair. L'interaction. Les sensations du dance floor, les bassins, la pression, la rencontre du gars à côté, les cris, le DJ qui fait un bon set ou un mauvais set, qui a une erreur technique, on reprend, on continue. C'est un partage, c'est un voyage, un festival. Et c'est pour ça qu'un festival assis, ça ne se fera jamais, sauf si on veut essayer de faire semblant. Mais nous, on ne veut pas, donc c'est haut debout ou on ne les fait pas. Et puis un live stream, même s'il est très bien fait, ce ne sera jamais un festival. C'est du bonus quoi. C'est du bonus et puis c'est pour dire qu'on est toujours là, qu'on a hâte de vous retrouver, qu'on existe, qu'on fait de la musique et qu'on kiffe, qu'on est super content d'être ici et qu'en plus, on a le soleil avec nous. On t'a tout dit, Juju. Voilà, nous, on a hâte de vous retrouver, on a hâte de te retrouver au platine avec Tom et puis Sébastien pour apprécier, écouter effectivement ce live stream, ces captations visuelles et sonores qui se font de plus en plus. Merci à ton équipe et merci à toi d'être là aussi depuis quelques années maintenant. À la ville de Montpellier, à tous les partenaires, à la métropole et puis à tous ceux qui... Et puis à la culture aussi, à Montpellier, qui est une ville de culture, 7e ville de France et puis tu vois, s'il y a des panneaux qui étaient marqués le printemps et il était inexorable, petit clin d'œil à ce poète chilien Pablo Neruda, c'est que Montpellier est une ville de culture aussi et qui, surtout avec sa municipalité qui est à fond pour apporter un petit peu de bonheur en attendant des jours meilleurs. Allez, on danse, on y va ? On y va. On regarde, on danse et puis on se retrouve cet été à Grammont pour le Family Picnic. Je voudrais te chanter une chanson, tu me dis si tu la reconnais. C'est basse, non ? C'est basse. C'est le time de C'est basse sur Family Picnic Music. On se retrouve derrière les platines. Allez, on y va. Merci à vous, vive la vie, on vous embrasse et on vous souhaite avec un peu d'avance un bel été.